Ça y est, l'automne était enfin là à Brindleton Bay, ma saison préférée. Le froid s'étant installé doucement, l'occasion était parfaite pour tester notre nouveau poêle flambant neuf pour se réchauffer un peu. De prendre un petit déjeuner réconfortant de notre belle cuisine. D'admirer notre couloir si cosy avant d'aller faire un brin de toilette dans la salle de bain à l'étage qui avait subi une belle rénovation. Même mon rêve d'avoir mon potager était enfin concret. Miam, de bons légumes pour mes petits plats. Sans oublier Arun, qui pouvait enfin travailler dans son bureau qui lui ressemblait. Il en était ravi. Il était donc temps de faire plaisir aux jumeaux en leur aménageant les chambres de leurs rêves. Beaucoup de travail m'attendait, mais je suis sûre que le jeu en valait la chandelle. Et salut à tous les amis, c'est Lexa. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer tout simplement la petite série de rénovation chez l'Ebida. Et vous allez voir, j'ai pas mal avancé. Donc comme vous pouvez le voir, la cuisine est maintenant vraiment terminée. J'ai juste ajouté quelques petits cc, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Notamment ce frigo qui ressemble étrangement au frigo qu'on a avec le pas de cuisine. Seulement, voilà, il y a des petites maniètes, des petits aimants, des petites photos. Et je trouve ça beaucoup plus réaliste, donc j'ai pris ça. J'ai pris également des petits interrupteurs. Vous avez aussi des prises, enfin bref, vous avez un lot. Et je le trouve absolument super bien fait. On a toujours nos deux pauvres interrupteurs dans le jeu qui sont assez lassants, entre guillemets. Et là, je trouve que ça ajoute un peu plus de réalisme. J'ai également pris ce petit pot à ustensiles qui va nettement mieux au coloris de la cuisine. Je l'adore. Et comme vous pouvez le voir, vous avez des petites prises ici. Donc voilà ce que le salon donne. J'ai rajouté un petit pouf parce que, comme vous le savez, on est quatre dans le foyer. Donc c'était un peu idiot d'avoir juste un canapé trois places si on veut regarder un film en famille. Eh bien, on a le petit pouf ici, couleur crème, qui va très très bien avec le reste de la maison. Vous le savez aussi, la dernière fois, nous avons terminé le couloir. D'ailleurs, au passage, je ne vous l'ai pas dit, mais les petits interrupteurs qui sont là sont jouables. C'est-à-dire que vous pouvez allumer et éteindre avec quand vous êtes en mode vie. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc j'ai encore ajouté une petite prise de ce côté-ci vers les chaussures. Des photos de ce côté-là. On a Aené, on a les jumeaux, on a Jasminder et Haroun. Au niveau de la chambre du couple, on ne l'a pas encore faite, évidemment, mais ça ne saurait tarder. Et puis, évidemment, nous avons fait les toilettes. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo où on a fait le couloir, la salle du bain du haut, le toilette du bas, je vous mets ça dans le petit i. À l'étage, j'ai donc rajouté la rambarde qu'il n'y avait pas. Je l'avais complètement oublié. J'ai évidemment mis le même papier peint en haut et en bas. Ça paraît logique. Des petits rideaux couleur bordeaux. C'est les mêmes que dans la salle à manger. Enfin, le salon. Et puis, voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça très très cosy. Alors, généralement, je n'allume pas ce lustre-là parce que je trouve que déjà, rien qu'avec la bougie ici, on a également une bougie ici. Ça donne super bien. Et il y a également une petite box comme ça pour Internet. Je trouve que ça fait très réaliste et je vous mettrai également ça en barre d'infos. Le plus gros du travail se trouve dans le bureau d'Haroun. Regardez comme c'est beau. J'adore cette bibliothèque un peu arrondie qui vient avec le pack génération, là, avec San Sequoia. On a aussi cet ordinateur qui vient avec un pack de CC. Vous avez la version sans le fil et avec le fil. Et j'adore le petit détail de la pomme comme ça, version Sims. J'aime beaucoup. On a aussi une jolie imprimante. Alors, c'est vrai que je n'utilise vraiment jamais de CC, mais je vous l'avais déjà dit et vous l'avez vu dans d'autres épisodes. Pour ce Let's Play Génération, j'ai envie de me faire plaisir et d'ajouter quelques petits détails comme ça à ma partie. Et c'était l'occasion. En plus, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que je prends un pack par-ci, par-là et puis c'est tout. On a aussi avec ce pack de CC un petit calendrier juste là. On a également des dessins comme ça. Pour la salle de bain, j'ai rajouté des petits détails, tels le rideau, le tapis, puisque la dernière fois, on n'avait vraiment plus de souffle. Et puis, l'éclairage, j'ai mis ces petites lampes-là. Voilà pour cette salle de bain que je trouve très simple, mais vraiment très sympa. Je trouve qu'elle est assez Pepsi. Elle est tout à fait dans le registre de la maison. En tout cas, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, les amis, ce sont les chambres des enfants. D'ailleurs, déjà, au niveau des certificats de fait des dents, je pense qu'on va les mettre dans la boîte à souvenirs quand ils seront plus grands. Pour le moment, je vais juste les décaler, les mettre dans l'inventaire. Il y a celui d'Ismaël et celui de Jasmine. On a également ce petit sticker, ce fait des dents. Bon, je ne le trouve pas forcément très utile et pas très beau. On vend. Ça nous fait toujours du Simflouz, puisque vous avez vu, on est à 7699, pour ne pas dire 7700. Et oui, vous l'aurez compris, Haroun a encore eu des promotions. Vous le verrez de toute façon au prochain épisode, puisqu'on fera l'épisode du Let's Play la prochaine fois. On est quand même bien lotis au niveau de la monnaie, sans parler de Jasmine Derr, qui a attaqué une nouvelle activité. Et on verra ça la prochaine fois. En attendant, le tapis, je le garde. Je le mets dans mon inventaire. Le petit robot, je le garde aussi. La petite radio, également. La petite boîte à déjeuner, également. Il n'y a que ce lit que je vais enlever. Il fait quand même 240 Simflouz. Donc, voilà. Ça ne vaut pas le coup de le garder, surtout que s'il fait une soirée pyjama, nous sortirons les duvets. Au niveau du cou et bien du sol, je suis restée dans le parquet. On reste dans la continuité de la maison. On va commencer par le papier peint. Ça me paraît plutôt logique. On va regarder ce qu'il y a. J'aimerais bien cueillir des trucs sur l'espace, parce que vous savez qu'il adore ça. Là, on a des trucs sur le sport. Là, on a des poissons. En plus, il nous faut du bleu ou du rouge, mais je préférais du bleu au mur. Je trouve ça quand même plus apaisant pour un enfant, en sachant qu'on pourra rajouter plein de petites décos rouges par la suite. Ce bleu-là, ok, qui pourrait être pas mal. On a ce bleu plus foncé. Je vais en mettre juste une pour faire le comparatif. On a ce bleu-là, ce bleu-là, ok. On a ce bleu-là. On a du bleu quand même plus clair. Ça, avec des vagues. Ok, bon, après, Ismaël, je le vois pas du tout aimer le côté surf, tout ça, tout ça. Pas du tout. Et au niveau des papiers peints pour enfants, on a ce genre de choses avec des montagnes. J'aime pas du tout. J'aime bien celui-là. Je pense qu'on va partir sur ce bleu-là. Je le trouve très joli. C'est un bleu que lui adore, donc on va rester là-dessus. Alors, attendez, parce qu'il y a une fenêtre qui ne va pas très très bien. Là, on a 36 flous, donc on va plutôt prendre celle-ci. Parce que celle-ci, voilà, elles sont vraiment à l'unité. Ce qui est complètement, bah, illogique au final. Et du coup, en blanc. Hop là ! Donc ensuite, pour continuer, on va regarder les lits. Donc, les lits pour enfants, est-ce que je pars sur un lit simple ? Ou est-ce que je pars directement sur un lit double ? En sachant que ça coûte extrêmement cher en plus. Waouh ! Il y a celui-ci en rouge et bleu qui est trop beau. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais taper rouge et bleu. Hop ! Franchement, des fois, de trier les colorimétries, ça vous aide vachement à trouver votre bonheur. Des couleurs que vous ne saviez même pas qu'elles existaient. On a également ce genre de choses, mais je ne pense pas que ça soit son style, clairement. Regardez ce que je trouve. Ça, c'est parfait. C'est nickel. Alors, à savoir, est-ce que je le mets ici vers la fenêtre ou ici, comme cela ? Alors, je pense que du coup, on va le mettre comme ça. On va essayer de trouver une petite table basse toute choupinou pour lui. Alors, on a ce genre de choses. Par contre, c'est vraiment trop petit. On a les rondes. Ok. Ça, ça serait nickel, en vrai. Oh ! On a également celle-ci, qui est très belle. Attendez. Je regarde. Je fais des tests. Il faudra regarder aussi le budget, parce qu'on n'a pas non plus un budget illimité. Ouais ! Ça aussi, c'est sympa. Mais je pense que je préfère l'autre. Je vais la remettre ici. Là, on a 140. Là, on a 145. Franchement, ce n'est pas fou non plus, les gars. Alors, moi, il y avait un truc que je voulais. C'était ça. Ça, j'adore. Je trouve ça trop cool. Et ça correspond parfaitement à Ismaël. On va y mettre comme ceci, même si j'aimerais quand même, après avoir un petit peu de bazar, je pense, au niveau de sa table de nuit. On met son petit tapis comme ceci avec l'espace. C'est parfait. Hop ! Une armoire. Regardons ce qu'il y a. Alors, ça, c'est super beau, mais ça ne va pas du tout dans le thème. Ça, c'est super beau, mais c'est hyper imposant. Oh ! Regardez ce que je trouve. J'adore ! C'est trop joli, dis donc ! J'aime trop ! Alors, à moins que du coup, ça, je lui mette ici. Ça sera peut-être plus joli. Ouais, effectivement, ça rend beaucoup mieux. Regardez. Et du coup, là, lui met son bureau. Je pense que ça pourrait être pas mal. Alors, son bureau, son bureau. Puisque ça va être quand même un petit geek, etc. Regardez ça ! C'est trop joli ! Après, on a le même bureau que son papa, mais version arrondie. Mais je crois que j'aime bien celui-là pour le côté, voilà, un peu moderne comme son armoire. On a, oui, avec les CC que j'ai pris, on a ce genre de choses. Ce sont des petites chaises transparentes. C'est très, très beau. Après, est-ce que je préférerais pas ça pour lui ? Je pense que si. Oh non ! Il n'y aura pas la version bleue que je veux. Après, on a ça. Allez, on va lui prendre celle-ci quand même pour qu'il soit bien le petit. Je vais lui mettre sa petite truc fusée, là. Je vais la mettre de ce côté-là. Peut-être que je peux lui prendre un petit ordinateur. Après, ils ont une petite tablette comme ça. Pourquoi pas lui mettre ça ici, par exemple. Voilà. Et remettre une lampe de ce côté-là. Alors, une lampe. Est-ce qu'on mettrait pas ça ? On a également celle-ci à 90 simflouze. On va regarder ce que ça peut donner. Hop ! Et si on l'a en bleu ? Ah, si ! Ça rend bien ! J'adore ! Et après, du coup, j'aimerais bien lui mettre peut-être une bibliothèque à Ismaël parce que c'est quelqu'un qui adore lire. Après, on peut mettre ça. Il n'y aura pas la couleur que je veux. Après, du blanc, ça passe. On a ça après. Mais ça doit coûter 900. Ça va. Enfin, ça va. C'est cher. Quand je pourrais mettre, par exemple, ici. Peut-être la réduire quand même parce que ça fait gros. Alors après, c'est vrai que j'aurais pu la mettre là aussi. Je suis bête. Ouais. Ça rend bien ici aussi, au final. Bon, là, on s'est un peu excités sur le budget. Il va falloir se détendre un peu. Alors, au niveau des rideaux, déjà, je vais plaquer son armoire. Ça sera plus joli. Et du coup, on va avoir ce genre de choses en bleu. On va avoir ce genre de choses en rouge. Alors après, on a ce genre de choses. Redescend. Voilà. Avec, du coup, bleu et rouge. J'aime bien. Trop stylé. J'adore. Alors, après, on a des jouets de ce côté-là. Ok. Peut-être, oui, qu'il aurait un petit coffre comme ça. C'est joli. Ça, j'aime bien. Peut-être un peu plus moderne. J'aurais trop aimé mettre ce genre de choses. Mais malheureusement, c'est tellement grand. On peut s'imaginer que c'est peut-être aussi les rangers de l'espace. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on a là en petites choses ? Peut-être une petite gourde. Tiens, ouais, ça peut être sympa, une petite gourde. On l'a en blanche aussi. Mais on va continuer dans le délire, peut-être. On a plein de petits livres comme ça. Waouh, regardez ce que j'ai trouvé. Ça, c'est super cool. On va y mettre par ici. On a ce genre de choses aussi. On pourrait aller dessous pour ajouter un peu de... Voilà, un peu de bordel. Ça pourrait être cool. On peut également le mettre ici, au bout de son lit. Après, on a ces petites choses-là qui sont trop mignonnes, justement, qui pourraient rajouter du coup un petit peu de jaune. Peut-être mettre la petite voiture ici. Oh, vous savez ce que j'ai en tête ? Par contre, je pense que ça va être super cher. Oh, 750. Est-ce que je fais cette dinguerie ? Eh bien, je pense que oui. Je vais le rapetissir. On verra s'il peut l'utiliser dehors. Je pense que ça pourrait quand même être assez cool qu'il ait un petit télescope. Vraiment. J'ai plus de sous. Je ne sais pas comment on va faire pour la petite. La pauvre, elle va avoir une chambre toute ripoux à côté de son frère. Là, par contre, on pourrait peut-être avoir une lampe quand même. Ça apporte un petit côté un peu blanc, un peu posé. Là, il faut quand même qu'on mette des stickers au mur, des trucs en rapport avec l'espace. Ce serait quand même pas mal. Ça, c'est de la chimie. OK. Bon, ça, c'est moche. Peut-être avec Anne-Élysée. Je vais regarder parce que je ne m'en rappelle plus en fait ce qu'on a avec Anne-Élysée. On va regarder ceux-là. Voir s'il y a des trucs peut-être en rapport avec l'espace. Bon, on a des trucs en rapport avec le gaming. Et ça, c'est quoi ? Wouah ! J'adore ce robot. Je vais mettre ce robot déjà, c'est sûr. Il est trop stylé. Mais regardez. Parfait. Regardez, on va combiner les deux. Comme ça, j'aime bien. Ou alors, on met le petit robot de l'autre côté, au-dessus de mon coffre, enfin de son coffre. Je trouve ça très joli. Vraiment très sympa. Après, ce que je voulais rajouter, je crois que c'est dans les éclairages. Et ça va faire beaucoup de lumière. Mais écoutez, c'est quand même dans le thème. Donc, je vais les mettre ici. Peut-être comme ça, plutôt. Et du coup, là, ça ne fait pas très rouge. Mais en ajustant les lumières, je suis sûre qu'on va tomber sur un rouge bien, bien cool. Donc écoutez, franchement, c'est validé pour cette petite chambre. On passe à la suivante. Donc du coup, alors pour la petite, on supprime ça déjà. Ça, je vais le garder dans l'inventaire. D'ailleurs, je n'avais pas des trucs là dans l'inventaire. Si j'avais sa petite radio... Ah, je n'ai pas pensé. Oh non, regardez, on a du rouge et du bleu. C'est parfait. J'aime beaucoup sa chambre. Je l'adore. Donc, revenons-en aux moutons. D'ailleurs, le nounours, on le garde. La petite boîte, on le garde. Ça aussi. Regardez, on va lui mettre ça. Des bulles. Non, je pense qu'il y avait le papier peint pastel comme ça que je trouvais très joli. Mais je me demande si ça ne va pas faire un peu trop. Celui-ci, en fait, c'est le jaune que je n'aime pas. Le jaune, je le trouve trop fade et ça me dérange. Après, le rose comme ça, c'est très mignon. Mais en fait, ce qui va être assez pénible, ça va être d'associer, je pense, les couleurs. Je pense que je vais quand même partir sur de l'uni. En sachant que son frère a du bleu comme ça. Je vais regarder s'il n'y a pas, du coup, du jaune ou un truc dans ce genre-là. J'aurais quand même bien mis des murs jaunes. Mais vous voyez, c'est fade, quoi. Je sens qu'on va encore galérer, hein. Et ouais, les amis. Après, on va tenter le mauve. Peut-être que je vais trouver ce qu'il me faut en mauve. On a ça. Celui-ci me plaît plus. Et j'ai oublié d'ailleurs de mettre les interrupteurs. On va mettre là, de ce côté-là. Voilà, comme ça, tout le monde a ses petits interrupteurs. Je vais tester de mettre le lit ici. Au niveau de la table de nuit, on va avoir ça, qui va être trop joli. J'adore ce coloris-là, là. Regardez comme c'est beau. Ça me donne envie de changer de lit. Ça, ça passe. Regardez. On a le même coloris, là. C'est trop joli. Ça fait vraiment un bel assemblage. On a une lampe comme ça, trop belle. Une lampe lave. Waouh ! Ça lui correspondrait trop, ça. On a ce genre de choses en jaune, mais j'aime pas le style. Enfin, j'aime pas le style pour Jasmine, en tout cas. Bah écoutez, on va prendre la même chose. Elle aura vraiment un ensemble de meubles très stylé, quoi. Ça, ça ira très bien pour elle. Un petit jaune comme ça, très vif. C'est très mignon. On peut plus rien prendre. Bah écoutez, pas de jaloux. Il n'y aura pas de tablette pour lui non plus. Voilà. On les achèterait un peu plus tard. Je ne fais pas très lampe de chevet, mais c'est mignon. Ça, ça sera mon côté beauté. Donc ça, je vais le mettre par là. Je pensais que ça serait la chambre qui me prendrait le moins de temps. Et en fait, c'est celle qui me prend littéralement le plus de temps. Comme ça, là, on va rajouter des trucs. Ok. Là, peut-être qu'on pourrait avoir un espèce de canapes. Ça, j'adore. On a ça. Oh, ça, c'est joli par contre. Je crois que c'est le lit qui ne me plaît pas en fait. C'est bizarre, je ne sais pas. On va mettre des photos. On va les mettre peut-être ici. Après, je me suis arrêtée sur jaune, mais peut-être que je vais changer. Du bleu aussi, avec du rose et du... Oh, c'est joli ça. Bon bref, il faut que je trouve un lit. On a ça. Donc ce que j'avais pris au début, au final. Regardez, une fenêtre de chaque côté. Lui, je l'adore. Allez, on part là-dessus. J'aimerais bien qu'elle ait une table d'activité. Je la trouve très jolie en blanche. Et là, comme ça, on pourra afficher nos dessins. Journal intime. Alors lequel ? Oh, celui-là est très joli. On va partir là-dessus. Oh, les trucs à bracelet aussi. Ça, je vais le prendre là, en jaune. Un tapis. Eh oui. Les tapis, on n'en a pas pris. Des petits bonbons. Je vais enlever le coussin des nez, parce que vraiment, il me saoule. Mais je vais garder les bonbons. Je vais monter un peu ça, et je vais du coup chercher des rideaux. Alors, ceux-là, je les adore, sans surprise, avec du bleu. Oh, le violet comme ça. Oh, j'adore. Franchement, ça claque. J'ai plus de sous, les amis. J'ai plus de sous, j'ai plus de sous. J'aurais quand même bien voulu rajouter une lampe. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux vendre ? Ah mais oui, regardez. Ok, c'est sympa. Pour le moment, on ne va rien mettre sur les fenêtres qui sont là. Après, pourquoi pas lui rajouter une petite enceinte, un peu plus de bordel. Ça, je le ferai toute seule, à part. Mais là, déjà, je trouve que c'est pas mal. Est-ce que j'aurais un lustre pour boucler tout ça ? Ça, c'est trop beau. Allez, direct. Trop mignon. On n'a pas tout à fait terminé, dans le sens où il y a des petits détails que je rajouterais de mon côté. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est très joli. J'adore les couleurs qu'on a apportées. J'adore ce tapis bonbon qui va très très bien. Chacun des enfants a une activité dans sa chambre. Et puis, on a chacun un bureau. Enfin, on a de quoi se mettre bien. Et j'adore vraiment le style que je leur ai donné. Je vais peut-être changer la luminosité, histoire qu'on voit un peu ce que ça donne. Et on regarde le résultat après. Eh bien, les amis, voilà ce que ça donne quand j'ai réglé la luminosité. J'ai mis cette petite lampe un peu plus mauve, rosée, comme ça. C'est très joli. Au niveau du coup de Ismaël, voilà ce que ça donne. C'est très joli aussi. Un côté rouge, un côté un peu plus orangé au plafond. Un côté bleuté sur la petite fusée qui est là. Je suis en train de me dire que j'aurais pu ajouter une gourde. Donc voilà, j'ai rajouté une petite gourde violette à la petite Jasmine. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est super joli. Et on a bien à faire. Je suis très indécise à chaque fois pour la construction. Je vous le dis à chaque fois. C'est pour ça que je fais très peu de vidéos construites. Parce que je cherche, je regarde, je réessaye, etc. Donc c'est compliqué. Mais en tout cas, les deux thèmes de nos chambres sont là. C'est très très beau. La maison avance très vite. Écoutez, c'est sur cette petite image d'automne, les amis, qu'on va se laisser. Moi, je suis ravie également parce que l'automne commence à s'installer dans ma région. Et c'est très agréable ce sentiment un petit peu de pluie, de réconfort, cocooning chez soi. J'adore, j'adore, j'adore. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, un commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Écoutez, on est à 902 abonnés. Je vous prévois une petite surprise pour les mille, donc vivement qu'on y soit. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.